Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce jeudi 25 avril 2024. 9h07, heureux du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens aussi et des messages toujours pertinents et très, très chaleureux et intelligents, merci infiniment. On sait que 2024, c'est une année qui n'est pas comme les autres. On le vit, on le sent, il y a des choses gigantesques qui dépassent ce qu'on peut probablement comprendre, ce qui dépasse la compréhension humaine qui est en train de se passer. Je vous en ai parlé hier avec un entretien incroyable de Tucker Carlson avec Joe Rogan où il y a question de, où on parle de tous les sujets. C'est pour ça que ces deux, Joe Rogan et Tucker Carlson sont les deux personnes qui ont des réseaux d'information, des podcasts, les deux personnes les plus écoutées, les plus populaires au monde. On sait que Joe Rogan a signé une nouvelle entente, je pense, avec Spotify. C'est au-delà de 100 millions de dollars. Les réseaux d'information, comparativement à ça, c'est vraiment banal. D'ailleurs, ils sont tous en train de mourir parce que c'est juste les cinq méchants, les vieux qui regardent ça. Parce que ces gens-là ne sont pas là pour toi, ils ne sont pas là pour t'informer, ils sont là pour te garder dans un état d'ignorance totale de ce qui se passe vraiment. Parce que les grands acteurs qui sont en train de transformer notre monde, bien, c'est eux qui nous gouvernent, puis c'est eux qui contrôlent les réseaux d'information. Puis on ne veut pas que tu saches ce qui se passe. Puis on te tient dans un état de guerre civile totale. Regarde ce qui se passe en ce moment, c'est complètement faux. Hollywood est en train de te mettre dans la tête qu'il y a une guerre civile, avec le nouveau film qui vient d'être lancé, Civil War. Puis plein d'autres choses qui sont en train de se passer, les conflits partout. La démonisation de certains politiciens par le système de justice, c'est complètement fou. Ce qui se passe aux États-Unis, que tu sois pro-Trump ou anti-Trump, ce n'est pas vraiment important. C'est de voir comment on attaque cet homme-là qui a fait de la politique pendant quatre ans. Il a été président pendant quatre ans, puis pendant les quatre ans où il a été président, ça allait relativement bien. Et on l'attaque comme ce n'est pas possible. Alors que tu as des politiciens qui sont là depuis 40-50 ans, tu penses à des Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Joe Biden, les Bush, qui sont responsables de millions de morts en ayant déclenché des conflits au Moyen-Orient, en ayant déstabilisé l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud pendant des décennies, responsables d'avoir financé des groupes qui ont commis des massacres, eux-mêmes ayant commis des atrocités pendant la guerre du Golfe, la première et la deuxième, avec l'invasion de l'Afghanistan, avec l'occupation de la Syrie, la corruption de ces gens-là, toutes les allégations aussi avec l'histoire de Jeffrey Epstein et son île, maintenant Sean Diddy, où tous les corrompus, les pervers sont impliqués dans des réseaux d'exploitation de jeunes filles, peut-être même de jeunes garçons, c'est plus de la conspiration, cela. Toutes les entités, les forces surnaturelles aussi, c'est ce dont Tucker Carlson parlait avec Joe Rogan, qui sont en action, on est comme dans une espèce de bataille finale pour le contrôle de, je ne sais pas quoi, l'humanité, l'âme de l'humain. C'est fascinant ce qui se passe, et on le sait, dans les écritures anciennes, comme le disait Tucker Carlson dans son entretien avec Joe Rogan, ça fait longtemps que c'est là. Que tu sois croyant ou non, tu es conscient qu'il y a une guerre entre le mal et le bien, mais nous, à notre niveau, on la vit toujours constamment, personnellement, tu es toujours en conflit, tu es toujours à te demander, puis ça c'est la nature humaine qui fait qu'on est différent, c'est cette conscience qu'on a, qui fait qu'à chaque geste et chaque décision que tu prends, tu te questionnes toujours, tu es toujours tourmenté, on est tourmenté. Donc imagine quand tu es à un niveau de pouvoir, puis de, 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 d'égocentrisme, de narcissisme, que les dirigeants ont, quand ils sont rendus à ce niveau-là, et qu'ils voient la puissance qu'ils ont, alliés avec des êtres surnaturels, spirituels, ça peut, puis qu'ils sont en contact avec eux, Ça peut donner des résultats très, très épeurants. Je vais essayer de trouver l'entrevue. Dans cette entrevue-là, tu as Tucker Carlson qui dit aussi que les banques du Congrès, les banques du Sénat sont des otages des services de renseignement, de la CA, du FBI, qui sont en fait le vrai Deep State. C'est eux qui contrôlent tout. Ils contrôlent, ils sont des représentants, disons, la force policière-militaire qui gère ces gens-là au nom de ces entités démoniaques du complexe militaro-industriel, du complexe industriel, pharmaceutique, financier et banquier qui utilisent ces forces, par exemple, de services de renseignement dans nos pays respectifs, que ce soit le FIA, aux États-Unis ou la CIA. Mais on le sait, les États-Unis sont le pays le plus puissant. On a vu l'aide qu'on envoyait encore à l'Ukraine, mais qui est un peu reliée à l'obligation maintenant que les Européens vont avoir d'envoyer des soldats en Ukraine. C'est un peu attaché à ça, une exigence. Et là, déjà, tu as les pays européens. Ça a commencé avec Emmanuel Macron qui a dit qu'il ne faut pas exclure les bottes françaises en Ukraine, l'Allemagne, la Pologne maintenant. Tout est en train de se mettre en marche pour un conflit ultime avec une alliance qui semble se former de plus en plus solidement. Ce qu'on appelle BRICS, mais c'est plus complexe que ça. Mais on parle surtout de la Russie, la Chine, la Corée du Nord, l'Iran, pour contrecarrer. Ça, c'est l'autre force. Peut-être que ça serait la force du bien. Peut-être qu'on a été programmés à penser que nous autres, on était la force du bien. Mais quand tu regardes ce qu'on a accompli, posons-nous la question. Sommes-nous vraiment? Pas nous autres, parce que chaque citoyen... Moi, j'ai voyagé beaucoup. Le monde ordinaire est gentil. Le monde ordinaire est accueillant. C'est juste une frange de cinglés qui sont manipulés. Mais l'ensemble de la population de notre communauté humaine est formidablement gentille, accueillante, généreuse. Mais ces entités-là, surtout avec les réseaux sociaux et cet univers qu'on a créé, te donnent l'impression qu'on est tous en conflit. Mais il y a des consensus qui sont très, très répandus et très larges, même au sein de l'Occident, de la population de l'Occident. Mais on ne t'en parle pas de ça. On donne l'impression qu'on est tous divisés. Mais ce n'est pas vrai. Sur des questions fondamentales, il y a un consensus incroyable. Mais on t'empêche de l'exprimer, puis tu n'as pas de représentants qui vont te défendre et défendre ce consensus-là. On est devenu une espèce de... Si tu prends la planète séparée en deux, on est la moitié de la planète, nous autres, dans la dépravation, mais on te l'a appliquée de façon lente, un peu comme la théorie de la grenouille dans la casserole. Quand tu regardes tes villes, quand tu regardes tes enfants, quand tu regardes tes nouvelles générations, c'est complètement démoniaque ce qu'on leur a fait subir, en leur mettant dans la tête que ça, c'était bien, puis c'était la normalité. D'être plein de tatouages, plein de person, d'être dans la sexualisation de l'enfance. Après ça, la mutilation génitale de l'enfance, si ça te tente. On va se mettre à écouter les enfants maintenant. On va donner la direction de la planète à des adolescents, Greta Thunberg, sur des idéologies climatiques qui sont nullement reliées à la science, dans un but ultime. Puis on va utiliser toujours les enfants parce que c'est naturellement émotif, c'est émouvant quand tu vois des enfants, puis tu penses à leur avenir. Puis c'est sûr qu'on vient... Tout ça, c'est de jouer avec les cordes sensibles. Et tu regardes l'état de tes rues, l'état de tes grandes villes, la quantité... Entre toi et moi, ce n'est pas un bilan qui est très reluisant, celui de nos dirigeants, puis 60 ans. Même ça pourrait, si on était dans un état normal, les disqualifier totalement, tous ces gens-là, associés à la gauche, associés à la justice sociale, associés à toute la bullshit qu'on essaye de nous faire avaler comme étant l'équité, la justice sociale, puis toutes les folies provenant de cette élite qui va te donner l'impression qu'elle t'a promis, puis qu'elle va te promettre le paradis. Il n'y a rien de facile dans la vie, puis ça, c'est une formule qui ne change pas. Si tu veux quelque chose, il faut que tu travailles fort pour l'acquérir. Tu ne peux pas te fier à des entités, à un gouvernement pour te nourrir, payer tes couches, payer ton épicerie. Voyons donc, ça t'amène dans un monde complètement orwilien et qui t'amène dans l'enfer total parce que ces gens-là auront comme un seul but unique de t'affaiblir en tant qu'être humain, de te rendre dépendant complètement de ces gens qui te donnent des miettes. Qui te donnent des miettes et qui t'ont complètement, comment dire, détruit en tant qu'entité, puis être humain, dans ta totalité, dans ta spiritualité, dans ta divinité. C'est ça qui est hallucinant. Regarde l'état de notre monde, la moitié de ce que, tu sais, on pourrait le monde occidental, l'appelons-là comme ça. OK, c'est bon, on a la technologie, mais on a le confort, qu'on est en train de tout enlever, parce que l'aristocratie n'aime pas ça, que tu sois vraiment dans le confort et dans le bien-être matériel. Numéro un dans les suicides, numéro un dans les dépressions, numéro un dans les divorces, numéro un dans les abortements, numéro un dans consommation de drogue, d'alcool. Je ne sais pas, mais il n'y a rien de reluisant là-dedans, là. As-tu vu l'état de tes rues, tu as vu la quantité de gens déréglés mentalement, la quantité de gens seuls, la quantité de gens dépravés, parce qu'on t'a dépravé. Moi, j'ai rencontré des femmes, je vais te dire une chose, dans la cinquantaine, même dans les films pornos, tu ne trouves pas la folie que ces femmes-là sont prêtes à faire pour avoir un homme. C'est de la dégradation totale. L'espèce d'idée de délaisser la femme, dénaturer la femme aussi dans cet agenda. Moi, je n'ai rien contre le fait que tu veuilles faire ce que tu veux privamment, mais tu ne peux pas venir prétendre que, soudainement, tu es un homme, puis si tu as envie d'être une femme, c'est comme ça, dans ta tête, que tu vas devenir une femme. Voyons, c'est complètement hallucinant. Donc, on en est rendu, là, c'était une bataille épée qui est en train de se produire, puis dans l'autre côté, dans l'autre moitié, celle qu'on démonise, en prétendant être du côté du bien. Moi, je ne sais pas où tu vois le bien là-dedans. Tu voulais amener le bien en Irak, un million de morts irakiennes, une région complètement, complètement déréglée à feu et à sang. Maintenant, tu as mis des groupes sataniques qui sont là à se combattre continuellement. Tu as voulu aller libérer les femmes d'Afghanistan. Ça, c'était ton prétexte. Puis amener la démocratie. C'est quoi pour eux autres la démocratie? C'est quoi la déchéance de nos sociétés qu'on va amener dans ces sociétés-là qui sont encore structurées, solides, avec des modèles binaires, biologiques, avec la femme qui a son rôle, l'homme qui a son rôle, les enfants qui ont leurs responsabilités. Écoutez, les parents, des sociétés solides, taux de suicide pas vraiment élevé, taux de consommation de drogue, il n'y en a presque pas s'il y en a, taux d'alcoolisme, il n'y en a pas, sexualisation des enfants, il n'y en a pas, des itinérants, il n'y en a pas. Puis s'il y en a des cinglés, on s'en occupe, on les met dans des institutions. Si tu veux quelque chose à manger, il faut que tu ailles travailler. Tout ça, c'est solide, là. Et c'est ça qu'on va aller combattre, qu'on te démonise, dans le fond. Si on regarde le conflit avec la Russie, moi, je n'avais jamais vu d'image de la Russie, vraiment. Moi, j'ai toujours été programmé, puis je me suis déprogrammé, grâce à la recherche, grâce à des gens comme Tucker Carlson qui est allé faire une entrevue avec Vladimir Poutine, puis qui en a profité pour visiter la Russie, Moscou. Puis on a vu l'état des rues, l'état des métros de Moscou, c'est formidable, c'est propre. Les gens sont à leur affaire, les gens sont respectueux, puis il y a de la richesse, puis ils ne sont pas dans la merde, puis les sanctions, ça n'a pas marché, puis tout ce qu'on t'a raconté, c'est de la bullshit, puis l'Ukraine ne peut pas gagner contre la Russie, même si tes médias t'ont dit qu'ils étaient toujours en train de gagner, puis on était à un milliard de dollars près de gagner. Ils sont rendus à 5, 600 000 morts, puis ça ne nous dérange pas, nous autres, nos dirigeants, ça ne les dérange pas, parce qu'ils ont une idée derrière la tête, d'abord, c'est de nourrir le complexe militaro-industriel, constamment, parce que c'est ça qu'on fait en l'enrichissant toujours, parce que les 60 milliards qu'on donne, par exemple, supposément à l'Ukraine, ça revient dans les poches du complexe militaro-industriel américain, la plupart de cet argent-là, ça ne va pas dans les poches des Ukrainiens, les Ukrainiens sont dans la misère totale en ce moment, en plus de vie, puis on les envoie comme de la chair à canon pour nourrir le complexe militaro-industriel, puis mettre dans la tête des gens qu'on est en train de sauver la démocratie, alors que Zelensky a annulé les élections, il envoie tout le monde en prison, puis il se met à la solde de l'Occident puis de l'OTAN pour faire quoi? Nous amener dans un conflit global avec la Russie parce qu'on vient de découvrir, probablement que l'élite le sait, que nous autres, là, maintenant, on vient de découvrir que c'est du coin, wow, c'est pas si démoniaque que ça, là-bas, c'est pas si tyrannique que ça, leur système, puis que le monde est encore à son affaire puis ils veulent pas de notre agenda parce qu'ils sont, eux autres, il faut pas que t'oublies qu'ils ont aussi accès à toutes les les images que tout a de ton pays, tu sais, quand tu vois les images de la misère dans les rues de Los Angeles, la misère dans les rues de Paris, la misère dans les rues de Montréal, la misère dans les rues de Vancouver puis les grandes villes où tu vois toute cette pauvre humanité qui a été complètement corrompue parce qu'on l'a inondée de mauvaise drogue, mauvais alcool, mauvais médicaments, puis que là, les seules idées géniales que notre classe dirigeante qui est complètement disqualifiée a trouvées pour gérer ça, c'est de créer des organismes humanitaires avec des dirigeants qui ont les cheveux teints bleus ou les cheveux teints roses puis leur donner le contrôle puis d'essayer d'aller régler la crise majeure qu'on a créée et ces gens-là ont eu comme seule solution d'ouvrir des centres de distribution de drogue puis de seringues. Moi, je ne le sais pas, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas. C'est vraiment hallucinant tout ça. Puis qu'on soit encore en train de se faire avoir, mais de moins en moins. Donc là, il parle, Tucker Carlson avec Rogan, il parle de tout ce phénomène qu'on est en train de plus en plus d'observer, d'ovnis, de ces objets volants on a l'identifié qu'appellent maintenant les phénomènes aériens dans les voies atmosphériques on a l'identifié, que les soldats voient, que tout le monde voit. Puis lui, il s'est intéressé à ça même dans les derniers moments où il était à Fox News. Et c'est réel, mais ce n'est pas ce qu'on pense selon Tucker Carlson et c'est là où c'est vraiment fascinant. Above the natural, above the observable. So, no, it's not American technology. Well, or Russian or Chinese. Il dit, c'est pas de la technologie russe, c'est pas de la technologie américaine ou chinoise. C'est au-delà de ça. It predates all of that. Il dit, ça fait depuis les années 50 qu'on voit qu'on observe ces espèces de soucoupes volantes. Ou les disques. Et là, il dit, le prophète Ézéchiel en parle dans son premier chapitre de son livre, de ces roues volantes. Depuis des milliers d'années dans les écrits hébraïques, dans d'autres écrits, il y a toujours des références à des êtres surnaturels, des anges qui décentrent du ciel, des Annunaki, après ça, des engins qui sont dans le ciel. C'est pas nouveau, là. The Vedic text. Of course. Il n'y a pas d'évidence que ça vient d'une autre planète, nous dit Tucker Carlson. C'est des phénomènes spirituels. Il dit, je pense que ça, c'est le mensonge que ça vient d'ailleurs. Qui viennent de Mars. L'espace est vraiment surveillé comme jamais pour des raisons de sécurité et aussi pour des raisons de sécurité militaire, mais aussi pour s'assurer que s'il y avait un astéroïde ou de surveiller le comportement et la direction de tous les astéroïdes qui sont au-dessus de notre tête, nous dit Tucker Carlson. Il y a des satellites partout, il y a des radars. C'est surveillance 24 heures sur 24 de ce qu'il y a au-dessus de nos têtes. Donc, il dit, si jamais il y avait des engins qui venaient de là, tu le saurais. Il n'y a jamais eu d'évidence que ça vienne de loin. Il n'y a pas d'évidence du tout de ça que ça vienne d'une autre planète. Ils sont d'ici. Tucker Carlson lui dit c'est d'ici parce qu'ils sont existants. peu importe qui ils sont, ils sont ici depuis des milliers d'années. C'est très clair pour moi que ce sont des entités spirituelles pour ce que ça veut dire au surnaturel. Ce qui veut dire au surnaturel, c'est au-dessus du naturel. De ce qu'on peut observer de la nature. Ils ne se comportent pas selon les lois de la science non plus. Ce qui est mesuré par les humains. et ils sont ici depuis longtemps. Et il y a plein de preuves qui sont soit en dessous des océans ou en dessous de la Terre. Mais avec ces faits-là que je viens de te présenter, tu arrives à quelle conclusion? Depuis quand vous avez cette opinion ou tu as commencé à avoir cette opinion ce sont des sites spirituelles? Je ne connaissais pas vraiment le sujet jusqu'à 2017. Est-ce que c'était après l'article du New York Times? C'était avant. Il dit, moi j'ai toujours été, tout ce qu'on me racontait, j'ai toujours cru en tout ce qu'on me racontait, tout ce qu'on peut dire de l'Amérique. Et toutes ces assomptions, ces croyances, je les croyais et je pensais que tous ceux qui questionnaient ces assomptions-là étaient des mauvaises personnes. Je suis rentré dans le système complètement. Et là j'ai pensé que moi j'étais un penseur des MS. Mais mes assomptions étaient, you know, les assomptions qui sont mises par la culture et le gouvernement. Et les assomptions qu'on a, elles nous sont données par le gouvernement, par le système. Je n'ai jamais pensé ou réfléchi à la question des OVNI du tout. Donc j'ai dans le journalisme depuis que je suis un enfant. Donc j'ai rencontré des gens qui avaient des idées vraiment folles. a lot of different topics. Sur différents sujets. Le 11 septembre, les OVNI, la circoncision. Tu peux rencontrer toutes les capotés, les conspirationnistes quand tu es dans le domaine dans lequel je suis. Le fluoride. Le fluoride. Il dit, je me suis d'ailleurs brossé les dents ce matin avec du densifré sans fluoride. Joe Rogan, il dit moi aussi. Exactement. Exactement. Mais probablement à toi, je n'avais pas d'opinions comme ça. Mais contrairement à toi, moi, je n'avais aucune opinion sur ces sujets-là. Le fluoride, come on. Le fluoride, come on. 9-11. Shut up! Le 11 septembre. Fermez-vous la gueule, les conspirationnistes. UFOs. You're fucking crazy. Les OVNI. Vous êtes complètement fou. Donc, j'avais ce réflexe. Mais en 2017. C'était la campagne de Donald Trump. Mais ce n'est pas tellement que j'étais en amour avec Donald Trump. Mais j'ai toujours aimé Trump. Parce qu'il est trop drôle et qu'il est charmant. Je n'étais pas un trumper. Mais c'était de voir cette campagne. Et surtout, l'idée qu'il nous disait qu'on espionnait, qu'on l'espionnait, qu'on l'enregistrait. The intel services and federal law enforcement, FBI, do not spy on presidential campaigns. Mais voyons donc, il dit, les services de renseignement de FBI et de la CIA, ils espionnent pas les candidats présidentiels, que je me disais. That's so out of the realm. That's so crazy. C'est tellement faux. C'est en dehors de toute imagination. Ça ne peut pas arriver. Parce que si tu fais ça, il n'y a pas de démocratie. Et fondamentalement, on est une démocratie. Mais finalement, ça s'est avéré vrai. Et ça, ça m'a complètement renversé. Et là, ça a commencé en moi ce processus de tout remettre en question. Et je continue. Donc, si c'était pas vrai qu'on espionnait pas Donald Trump, quoi d'autre est un mensonge? Et quoi d'autre qui est ce qu'on me disait est une conspiration, une théorie de la conspiration, s'avère être... C'est un fact. And then, someone from, you know, a DOD employee reached out to me and... Donc, il y a un employé du département de la défense qui m'a contacté qui m'a dit, vraiment là, Tucker, il y a une tonne de preuves de l'existence de ces enjeux. Et que les OVNIs sont vrais. Vraiment. Et quand j'étais encore chez Fox, j'ai commencé à en parler. Mais c'est sûr qu'on se moquait de moi. Mais après ça, t'as vu tous les sonneurs d'alarme qui sont allés devant le Congrès, le Pentagone qui était obligé de créer un programme, de s'intéresser ou de divulguer certaines informations qu'ils avaient. On a vu tout le mouvement après, là. Puis là, quand tu commences à parler de ça, t'as plein de gens qui veulent te rejoindre. T'en as qui sont dérangés. Et il y en a qui ne sont pas dérangés du tout. Et j'ai eu plein d'informations de plein de gens. Viens, là, je les ai invités chez moi. Viens, on va parler. J'ai parlé à beaucoup de gens. Et là, j'ai décidé, j'ai réalisé que c'est quelque chose qui est vraiment heavy duty. C'est comme vraiment du matériel très lourd. C'est pas une question de petit homme vert. C'est des plus grosses C'est vraiment mauvais et c'est vraiment sombre. Et là, j'ai arrêté. Je ne veux rien savoir de ça parce que ça ne m'aide pas. Quelle information t'as eu qui t'a fait réaliser que c'est vraiment sombre? Donc, le mensonge c'est mauvais. La déception, c'est mauvais. Pas juste dans un sens, les gars. Mais ça peut être illégal de mentir. C'est mauvais pour toi. Ça te pourrit. Être un menteur, ça fait de toi une mauvaise personne. Quand tu mens, tu serres le diable. Il n'y a pas de qualité à ça. Mais si t'as menti à une échelle si grande, ce qu'on a fait sur ce sujet-là, c'est encore plus mauvais que tu peux se le penser. Moi, je pense que c'est des êtres spirituels. C'est binaire. C'est soit ils sont de ton côté ou ils sont contre toi. Ils sont bons ou ils sont mauvais, ces êtres spirituels. Tu peux maintenant étiqueter ces êtres-là comme tu le veux. Quels sont ces êtres-là? Ils sont-ils mauvais ou bons? Et je pense qu'il y en a qui sont vraiment mauvais. Et si le gouvernement américain sait ça, mais des éléments du gouvernement américain, on parle de ce Dave State-là, eux autres sont au courant, ils sont en contact avec ces êtres spirituels mauvais. Donc, ils sont au service d'une force négative, vraiment de mauvais. Mais qu'est-ce qui te fait conclure que ce sont des êtres spirituels? Peut-être que c'est un mauvais terme que j'utilise, mais surnaturel. Ils sont au-delà de la nature qu'on comprend. C'est évident qu'ils le sont. Donc, leur comportement physique est incompréhensible. c'est au-delà de ce qu'on comprend de la physique. Il n'y a pas de propulsion, il n'y a pas de fusée, il n'y a pas de... Tous ces engins que ces témoins-là voient, il y a... C'est au-delà de ce qu'on connaît d'engins qui ont des fusées, des systèmes de la propulsion, de la vapeur, de la fumée. Et qu'ils arrivent à des vitesses qui dépassent le mur du son. Ils rentrent dans l'océan puis ils continuent à des vitesses, Tucker nous dit, de 500 nœuds. qui sont impossibles au-delà de l'eau. C'est impossible. C'est comme si je prends un pistolet puissant puis je tire sur toi que t'es dans l'eau. Mais l'océan c'est encore plus dense que ça. Tu pourrais même arrêter la balle probablement à cause de l'eau qui va ralentir la vitesse de la balle. Puis ça se rendra peut-être même pas à toi. Et si t'as un objet, un vaisseau qui voyage à 500 nœuds parce que c'est mesuré par les sonars. Donc là tu es en train de mettre la physique complètement hors compréhension. Qu'est-ce que c'est? Comment ça peut être? Donc c'est vraiment fascinant. Tu le vois, on est dans un monde c'est pas mal plus que ce qu'on peut en prendre. Mais là, tu n'es pas deux cinglés qui parlent. Tucker Carlson, quelqu'un de super équilibré qui est dans le journalisme et qui est la plus grosse vedette de Fox News pendant des années avant d'être congédié pour différentes raisons. Surtout celle d'avoir dit que c'est la CIA qui avait assassiné JFK. Et ils en parlent là-dedans aussi. C'est un entretien de trois heures. C'est fascinant. Je te suggère de l'écouter. Ça va t'éveiller à tout ce qui se passe en ce moment. Puis Joe Rogan, c'est le gars le plus écouté au monde. Toujours fascinant puis toujours prêt à aller dans toutes les directions puis à toucher tous les sujets. C'est toujours des conversations. Ça, c'est du vrai. Si tu veux, ça, c'est des vrais entretiens. Ça, c'est la réalité. C'est des entretiens pendant deux heures, trois heures. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de questions préfabriquées. Il n'y a pas de narratif. Il n'y a pas... On ne veut pas t'envoyer dans une direction. On ne veut pas te convaincre de quelque chose. On fait juste discuter. Puis c'est ça qui est fascinant. Puis c'est pour ça que Joe Rogan est si populaire. et des podcasts comme ça sont si populaires parce que c'est des entretiens puis il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ce n'est pas contrôlé par ceux qui te contrôlent. C'est fascinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. C'est complètement hallucinant. J'ai plein d'autres choses à vous partager. Mais il y a tellement... C'est comme... Pour pouvoir parler de tout ce que je voudrais vous parler puis vous partager, j'aurais besoin de 24 heures sur 24 non-stop à faire ça. Ce qui est impossible. Là, j'essaie de trouver le plus gros. Ce qui nous prouve qu'on est dans une année 2024 où maintenant les forces du mal sont là et se manifestent. Et comment ça va se terminer? Ben, espérons-le. Du bon côté. Mais c'est quoi le bon côté? C'est toi qui dois juger. Est-ce que c'est nous, l'Occident, les bons? Avec notre bilan, ce qu'on représente? Ou c'est ailleurs ce qu'on démonise, ce qui a l'air vraiment pas démoniaque. Je ne sais plus. C'est vraiment extraordinaire. C'est les moments les plus tragiques, les plus fantastiques en même temps. Sans compter tout l'agenda qui s'en vient, la biométrie, l'intelligence artificielle, puis ils en parlent en plus de ça. Puis je vais te revenir là-dessus parce que c'est trop gros. On peut passer probablement des journées et des journées à décortiquer cet entretien-là. Vraiment. C'est ça du... du vrai. Je m'en reviens. Sous-titrage ST' 501